Chers élèves de la cinquième année de l'enseignement primaire, re-bonjour ! Aujourd'hui, on verra un nouveau texte de lecture, bien sûr, l'unité numéro 1, la page 28, Asma Boujibar, la première femme marocaine à intégrer la NASA. Asma Boujibar est née à Casablanca. Son père est marocain, sa mère est tunisienne. Elle a obtenu son baccalauréat scientifique dans un lycée de Casablanca avant d'aller poursuivre ses études en France. A 27 ans, cette jeune chercheuse d'origine Riffen a été admise au laboratoire de recherche de l'illustre centraux américain, la NASA. Elle a participé aux côtés de Kamal Wadrili à de nombreuses expériences menées dans l'espace. Le parcours d'Asma Boujibar sur trois continents, Afrique, Europe, Amérique passionne les médias. L'amour qu'elle porte pour les sciences, son sérieux et sa tonacité lui ont permis de devenir une savante de renommée. Elle est un exemple à suivre pour tous les jeunes de son pays le Maroc. Alors, très bien. Alors, chers enfants, on va passer à la rubrique j'observe et je découvre. La question numéro 1. Connais-tu la jeune femme sur la photo ? Donc, la question est posée à chacun de vous, chers enfants. Est-ce que vous connaissez, oui ou non ? Lis le titre du texte, puis cite le nom et le prénom de cette dame. Alors, ici, le nom, le prénom de cette dame, Asma Boujibar. D'accord ? Le lieu où elle travaille. Donc, elle travaille, bien sûr, à la NASA. Très bien. Alors, la réponse, donc, les recherches qu'on fait à la NASA, ce sont des recherches dans l'espace. Très bien. Alors, passons tout de suite à la rubrique je comprends. Dans quelle ville du Maroc Asma Boujibar est-elle née ? Dans quelle ville du Maroc Asma Boujibar est-elle née ? Alors, regardez ici le texte. Ici, on va lire. Asma Boujibar est née à Casablanca. Son père est marocain, sa mère est tunisienne. Elle a obtenu son baccalauréat scientifique dans un lycée de Casablanca avant d'aller poursuivre ses études en France. À 27 ans, cette jeune chercheuse d'origine rifaine a été admise au laboratoire de recherche de l'illustre centro-américain de la NASA. Elle a participé, aux côtés de Kamal Uderiri, à de nombreuses expériences menées dans l'espace. Le parcours d'Asma Boujibar sur trois continents, Afrique, Europe, Amérique, passionne les médias. L'amour qu'elle porte pour les sciences, son sérieux et sa tenacité lui ont permis de devenir une savante de renommée. Elle est un exemple à suivre pour tous les jeunes de son pays, le Maroc. Alors ici, chers enfants, ici la ville, donc c'est, c'est très clair, donc c'est Casablanca. Donc, il est né à Casablanca. Donc ici, dans quelle ville au Maroc Asma Boujibar est-elle née ? Donc, Asma Boujibar est née à Casablanca. Où Asma Boujibar a-t-elle obtenu son baccalauréat ? Alors ici, elle a obtenu son baccalauréat scientifique dans un lycée de Casablanca. D'accord ? Dans un lycée de Casablanca. Ici, lorsqu'on pose la question, on utilise où ? Donc, on cherche le lieu, d'accord ? Dans quel pays Asma Boujibar a-t-elle suivi ses études universitaires ? Alors la réponse, donc, elle est partie en France pour terminer ses études universitaires. Alors, la quatrième question, à quel âge Asma Boujibar a-t-elle intégré la NASA ? Donc, ici, Asma Boujibar a intégré la NASA à l'âge de 27 ans. Donc, ce qui justifie ça, donc c'est cette phrase ici. À 27 ans, cette jeune chercheuse d'origine rifaine a été admise au laboratoire de recherche de l'illustre centre américain, la NASA. La dernière question. Avec quel autre Marocain Asma Boujibar travaille-t-elle à la NASA ? Alors ici, on va trouver la réponse ici. Elle a participé aux côtés de Kamel Oudreli à de nombreuses expériences menées dans l'espace. Donc, elle a participé avec M. Kamel Oudreli, d'accord ? Alors, voilà, donc, on va passer à cette rubrique. J'enrichis mon vocabulaire. J'enrichis mon vocabulaire. Alors, la NASA, donc, c'est un organisme américain chargé de diriger les recherches dans l'espace. Je répète, la NASA est un organisme américain chargé de diriger les recherches dans l'espace. La télévision, la radio, les journaux sont des médias. Ici, donc, les médias, ça veut dire la télévision, la radio, les journaux. Donc, tout ça, ce sont des médias. Alors, une savante de renommée veut dire très connue, très célèbre. Je répète, donc, une savante de renommée, ça veut dire très connue et très célèbre. Alors, je vais vous lire le texte une dernière fois. Asma Boujibar, la première femme marocaine à l'a à intégrer la NASA. Asma Boujibar est née à Casablanca. Son père est marocain. Sa mère est tunisienne. Elle a obtenu son baccalauréat scientifique dans un lycée de Casablanca avant d'aller poursuivre ses études en France. À 27 ans, cette jeune chercheuse d'origine Riffen a été admise au laboratoire de recherche de l'illustre centre américain à la NASA. Elle a participé, aux côtés de Kamal Odriri, à de nombreuses expériences menées dans l'espace. Le parcours d'Asma Boujibar sur trois continents, l'Afrique, l'Europe, l'Amérique, passionnent les médias. L'amour qu'elle porte pour les sciences, son sérieux et cette honnacité lui ont permis de devenir une savante de renommée. Elle est un exemple à suivre pour tous les jeunes de son pays, le Maroc. Alors jusqu'ici, chers enfants, je vous souhaite bonne continuation. Merci pour votre attention. Au revoir et à bientôt.